L'entreprise de Gauchy, son activité, c'est les travaux publics. Elle est composée de plus d'une centaine de collaborateurs. Elle est située dans la ferme familiale sur le site de Canectancourt, près de Noyon. On fait du VRD, des réseaux, de l'assainissement, de l'eau potable. En 2001, on n'était qu'une trentaine. On ne faisait pas ce chiffre d'affaires aujourd'hui. Aujourd'hui, 13 millions d'euros. Ça va vraiment ? Oui, toi ? Oui, ça va aujourd'hui. On a aussi la réunion ce matin. Cette ferme, c'est la fondation de l'entreprise. C'est le point de départ de la famille parce que mon père y est né. Je suis rentrée dans l'entreprise en 2000. Et puis, j'ai gravi tous les échelons au sein de l'entreprise. Les dates qu'on a bloquées, ça sera du mardi 5 janvier, 6 janvier, 7 janvier. Ce qui m'épanouit tous les matins, c'est l'équipe. J'ai vraiment eu des équipes où je pouvais aller régler mes problèmes personnels. Je savais que derrière, ils étaient capables de gérer l'entreprise. Ils gèrent ça comme leur entreprise. C'est une famille. Moi, quelqu'un qui va dénigrer un de mes collaborateurs, avant tout, il me dénigre. Premier confinement, moi, tous les clients que j'avais en ligne n'attendaient qu'une chose, c'était de repartir parce que l'économie bouillonnait. Et on n'avait jamais eu autant de commandes. C'est pas grave, je vais venir te voir, j'ai des questions à te poser. Je m'en vais à l'atelier, Patrick. Aujourd'hui, on est organisé pour travailler avec ce virus, mais on sent un appauvrissement et on sent que l'économie, elle est tendue. Les gens ont peur de l'avenir. Et ils se demandent, même les communes, ils se disent, mais ok, on a des aides, on a des moyens de relancer, plan de relance, mais il va falloir payer, rembourser à un moment. Et si nos dotations continuent à baisser, comment ça va se passer ? On va être coincés. Je fais les réglages. Là, on fait tout le réseau d'eau usée à partir de là où il y a des tas de sable. Donc, on passe en lieu et place du réseau existant. Donc, c'est un réseau qui est en fibrocillant. Une chose que j'affectionne particulièrement, c'est de rendre visite sur les chantiers. Et pour s'adapter et pour gérer une entreprise, on ne peut pas rester derrière un bureau. Puis, je suis une fille de la terre, j'ai besoin de terrain. On est 101 aujourd'hui, sans les intérimaires, et la moyenne d'âge est de 38 ans. Donc, elle est relativement faible. Donc, tu vois, les vieux, on n'est pas tant que ça. Bon, non, bon, 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 il faut être beau dans sa tête, c'est tout. Pour être chef d'entreprise, il faut aimer les défis. Si je ne construis pas, si je n'avance pas, forcément, on s'ennuie. Sous-titrage ST' 501